Alors on est à la VVX ici à Volvic et je regarde un mur en face mais ils m'ont dit qu'à Mondo il y a quelqu'un qui est une histoire du trail running, l'un des vrais pionniers donc Allo qu'est ce qu'il y a ici ? Oui bonjour Kylen. Ah c'est Dawah ça ? Oui. Comment vas-tu Dawah ? Ça va bien, merci et toi ? Très bien, très bien, heureux d'être ici à partager du moment avec des grands champions comme toi en fait. Moi la première question que je voulais te poser c'était, toi tu as vécu vraiment l'explosion, même toute cette histoire de l'ultra trail depuis bien le début, depuis les années 2000, comment, qu'est-ce que tu as vu de cette évolution du trail running pendant 20 années ? Oui, il faut revenir sur l'ultra trail, c'est sûr que début quand j'ai commencé, c'est sûr c'est une course mais c'est pas vraiment une compétition pure, c'est une aventure et aujourd'hui ça devient de plus en plus de, comment dire, de popularisation dans l'organisation et aussi des sportifs, des évolutions entre 2003 et aujourd'hui 2021, c'est sûr que c'est juillet lundi quoi. Ah, là il faut que tu me poses une question, moi. Oui, j'ai tendu tout juste pour ça. C'est un peu compliqué cette idée mais ça marche super bien en fait. Alors, qu'est-ce qui s'est étonné jusqu'à l'arrivée dans l'ultra trail ? L'envie de m'arrêter je pense, c'est quand tu cours, tu as mal, tu es fatigué, c'est super beau, je pense que tu profites bien des paysages, de la course pendant quelques heures, mais au bout d'un moment tu as mal partout et la seule chose que tu as envie c'est de dire bon, c'est bien mais j'ai envie de finir, donc du coup tu essaies d'accélérer pour finir plus vite. Je ne sais pas, c'est ça qui fait tenir et qui fait accélérer et qui fait finir vite. Et toi en fait, tu es quand même un corps qui est super solide, tu as toutes tes courses, tu as bien géré, tu as fait… C'est quoi ton secret pour tenir dans tous les autres trails pendant si longtemps ? Tu as cru pendant plus de 20 ans et c'est quoi ton secret pour être en forme pendant des années, des années, des années ? Après, pour dire la vérité de mon secret, je pense que je ne suis jamais trop entré dans l'extrême de la course, même si je prends une course d'un ultra trail ou un petit course de 50-60 kilomètres, pour moi c'est un partage de dire on fait un petit chemin ensemble avec tout le monde, on va essayer de donner notre mieux sans trop entrer dans l'extrême et puis des fois ça se passe bien, des fois ça se passe pas très très bien. Mais bon, c'est quand je dis pas très bien, on finit, on peut faire une mise de prudence ou même des fois j'ai abandonné, mais c'est pour moi, personnellement, pour moi ce n'est pas un échec, c'est une expérience. Et dû à ça, je pense que dès qu'on se voit dans l'extrême, ça évite d'avoir des blessures et aussi on a toujours envie de recommencer un jour ou l'autre, de moment quand on n'est pas facilement vraiment… Parfait, il faut continuer ce jour-là. Et grâce à ça, je pense qu'on est détonné aussi longtemps. C'est sûr que depuis à peu près 25 ans de course à pied dans le jambe, mais même aujourd'hui, je ne cours plus beaucoup, trop d'ultra, mais pas du tout d'ultra déjà. Et je fais 50-60 kilomètres, des fois j'ai le sommet de paix… C'est quand même long, c'est pas tout court ça. Jusqu'à 80 kilomètres, mais j'ai toujours le plaisir de faire le départ et puis partager un très bon moment sur le parcours. Et c'est quoi ton rêve de partager un espoir entre nous tous ? Je pense que c'est l'amour à la montagne, l'amour à la course et je pense que ça vient de ce qu'on ressent quand on est en nature, quand on est en des endroits marveilleux. Et je pense que moi, j'ai eu la chance de gravir dans les Pyrénées, de grandir là, de connaître les montagnes, la nature des plus petits. Et c'est ça qui, c'est le plus fort de le sport et de toutes les activités que j'ai pratiques. Et je pense que les gens ici à Auvergne, c'est la même chose, c'est cette connexion avec la nature. Et toi aussi, je pense qu'au Népal, il y a cette connexion avec la nature qui est très forte et les sports, c'est le moyen qu'on a pour bouger dans cette nature. Et je voulais te demander, j'en suis connu, mais qu'est ce que tu penses des coureurs népalais ? Je pense que le Népal est un potentiel énorme à avoir des coureurs très forts et que ça peut être comme le Kenya sur le marathon. Est-ce que tu penses que le Népal, ça peut être vraiment un endroit où il y a des coureurs qui sortent hors norme comme toi et comme d'autres ? Oui, c'est sûr. Après, si je parle plus loin de moi, je ne suis pas un très bon coureur. J'étais plutôt très très bon montanaire, comme je suis né dans la montagne comme toi. Je suis né dans la montagne, depuis que je suis debout sur mes deux pieds, j'ai toujours monté et descendu. Je suis plus, quand je fais des montagnes de montagne, pour moi, c'est plutôt le premier dans mon jardin que de dire que j'ai fait une course. Et pour répondre à ta question, je pense qu'au Népal, c'est sûr qu'aussi les jeunes, ils ont la possibilité de fatiguer cette histoire. Après, je ne veux pas dire qu'ils sont très bons sur des marathons, 100 mètres ou 1000 mètres, mais sur des trails, je pense qu'il y a des jeunes qui ont de très très bonnes capacités. Et toi, qu'est-ce que ça fait d'être seul au sommet de Everest ? Ça fait un bit de descendre, en fait. T'es là-haut, c'est super bien, c'est une sensation incroyable d'être dans un endroit où tu irais pendant des années. Tu imagines que les difficultés, puis le cheminement, la préparation, puis monter, c'est quand même les derniers 300-400 mètres à chaque pas. Tu dois vraiment le lutter. Mais quand t'arrives là-haut, en fait, la descente, elle est quand même super longue. Je pense qu'en montagne, le sommet, il est réussi quand t'arrives en bas. Et ça, en fait, t'as envie de sortir toute la satisfaction, t'as envie de sortir toute l'excitation. Mais il y a un côté du cerveau qui te dit, ouais, attends, il y a quand même un long morceau à la descente et c'est souvent le plus dangereux. Mais c'est quand même cool. C'est quand même un endroit sympa. Tu connais bien le pays. Je pense que les paysages du Népal sont incroyables et c'est des endroits magnifiques. Et revenant sur ça, je pense que les alpinistes à Népalais, ils ont été toujours à l'ombre soit des clients, soit des alpinistes occidentaux. Mais je pense que ces dernières années, c'est super cool de voir comment des alpinistes népalais commencent à faire ses activités, commencent à faire des premières ascensions, des ascensions en style alpine. Et c'était, j'ai trouvé super cool que ce soit des Népalais qui gravissent le cadeau en hivernal en premier. Et qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu en penses de cette, de cet exploit et que ce que ça peut apporter au Népal? Je pense que ça fait, comment dire, un peu frais, ça fait reconnaître un volet justement au milieu de l'alpinisme au Népalais aussi. Parce que jusqu'à maintenant, ils sont toujours engagés comme des travailleurs à fixer les cordes ou à porter des charges en altitude, boutique d'oxygène ou de montée, des teintes ou des choses comme ça. Et tous les, quand on parlait d'alpinistes et marxidentaux, ils parlent tout, tout et de rien, mais ils ne parlent jamais du Népalais et du Népalais qui sont avec eux. Et là aujourd'hui, ils ont des hommes aussi, aussi des femmes qui font pas mal de sommets et je pense que ça fait reconnaître un peu de la montagne et aussi des gens qui sont sur place et qui ont travaillé jusqu'à aujourd'hui. Qu'est ce que tu préfères les montagnes dans les Alpes ou au Népal? C'est deux choses. Il y a très beau, très beau montagne dans les Alpes. Mais après, c'est sûr que c'est pas le même paysage comme comme tu connais. Tu connais bien ici et aussi là-bas. Et chez nous, quand on parle de montagne, c'est des montagnes au-dessus de 6000 mètres. Et dans les Alpes, on est un peu moins. Mais on a la possibilité de balader, courir ou tout simplement. Si on a envie de partir au matin, tu pars au matin et après-midi, tu seras retour chez toi ou chez des amis. Mais au Népal, c'est pas forcément. On a cette possibilité et c'est différent. Mais je préfère. J'aime les deux. Voilà. J'aime les deux. Et toi, qu'est ce que tu penses au moment d'un départ, d'un ultra trail ou une course? Pourquoi je suis là? C'est vraiment pourquoi je suis si con de voir. En fait, je pense qu'il y a un cycle de 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 courses et c'est c'est tu prends le départ. Tu viens, tu dis, ah, c'est super ça, c'est super bien. Après, tu es super fatigué. Tu commences à avoir mal aux jambes. Tu dis, pourquoi je suis là? Je suis trop con. Tu dis, jamais de ma vie, je vais faire ça. Tu finis. Et ouais, une demi-heure après, tu dis, c'était pas si mal. Et là, c'est une grosse erreur. Faut pas faire ça. Et du coup, tu commences à dire, ouais, c'était pas trop si mal. Je vais peut être faire une autre. Tu te prépares. Tu vas au pont des départs et ça recommence. Donc, je pense qu'on est foutu. Il n'y a pas de sortie. On est dans cette loupe là. On va rester dans une loupe jusqu'à jusqu'à parimer là dedans, quoi. Et en fait, pourquoi tu es ici à la BBX? En fait, avec la BBX, j'ai une histoire avec les organisateurs et depuis que je suis arrivé là, avant déjà, on a subi quelques courses, Jean-Michel et certaines personnes. Et puis, ça a créé une amitié, en fait, amitié. Et puis, j'ai peut être dit, j'ai connu aussi le BBX depuis 2019. Je suis venu, je suis venu faire une course de 45 km quelque chose. Voilà. Et bah, c'est, comme on a l'habitude de courir dans les alfs, monter très long, descend très long et puis là, c'est finalement, maintenant, de nos vieux joues, je pense, c'est des guerres très adaptés. Il n'y a pas très très monté technique ou descend technique et ça me fait courir et c'est très sympa, quoi. Après, c'est sûr que si je dois faire un départ d'une longue distance ici, c'est peut être, ça doit être très bon pour moi parce que on est en plus adapté dans la montagne que tous les terrains très roulants. Mais 40-50 km, ça m'a fait vraiment plaisir courir ici et aussi de partager un bon moment avec, comme une personne comme toi, François et Sandier et voilà, avec toutes les équipes de Jean-Michel. Et voilà, cette semaine, ce week-end, on va dire, notre week-end a commencé jeudi. Ce week-end, long week-end, c'est super simple de partager tous ensemble ici. Qu'est-ce que tu as, ta terre ou au Népal ? Je pense, c'est déjà, tu as l'a dit, c'est les montagnes, c'est des montagnes qu'on trouvait par ailleurs. Elles sont énormes. La base des montagnes, elle est énorme, c'est le type de paysage. Mais aussi, je pense que la culture, les gens qui sont, c'est d'une gentillesse qui est incroyable. Et c'est ça qui me fait revenir aussi toutes les années. C'est les amis que j'ai dans les différents villages. C'est ça, je pense qu'il y a le côté, bien sûr, la montagne, c'est nulle part ailleurs, tu peux trouver ça. Mais aussi, le côté humain, c'est un pays où tu vas pour les paysages et tu retournes pour retrouver ces personnes que tu rencontres. Mais je pense que c'est un peu la même chose qui se passe dans le trail running. On va souvent aux courses, on va souvent aux événements parce qu'on retrouve des gens, c'est le côté humain. Et je pense que pour ça, tu es un gros ambassadeur à transmettre à ces côtés humain. Qu'est-ce qui te fait rester ou continuer à courir, continuer à faire des compétitions, continuer à vivre ces courses ? Après, pour moi, pourquoi je continue ? Si tu veux, j'ai commencé un patrimoine de vie de la naissance de trail, j'ai eu la chance de découvrir un patrimoine de vie de la naissance de trail. Et quand j'ai commencé, il y en a 150 ou 200 personnes, c'était un très bon nombre de participants. Et à l'époque, on court à tout le monde et même maintenant, c'est de travailler très heureux et très heureux, ça devenait comme ma famille. Et aujourd'hui, même si je ne fais pas forcément d'Ultra, pour moi, c'est une rencontre de famille. Pour cette raison-là, je cours toujours. Et aussi, à travers les sportifs, comme tu as fait pas mal de projets humanitaires, on n'est pas après l'assemblementaire. Et si on court pas, c'est sûr que si on court pas, si on n'a pas côtoyé tous ces sportifs ou tous ces organisateurs, on n'aurait jamais soutenir un projet humanitaire comme tu as fait et comme je le fais actuellement. On n'aurait jamais fait tout seul et grâce à ça, on est heureux de faire et je continue de le faire, je continue de partager et courir. Et je vais dire une dernière chose, c'est comme après l'assemblementaire, tu as fait pas mal de projets dans la balise de longtemps, tout ça. Tout simplement, quand on parle de projets, il y a plusieurs types de projets. Mais à ce moment-là, c'était forcément pour niveau alimentation et aussi niveau logement, tout ça, t'es bien appliqué dedans. J'aimerais bien te remercier au nom de tous les Népalais et Népalaises. Merci, mais en fait, je pense que le Népal, c'est un pays qui, moi, comme 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 alpiniste, comme comme touriste qui va là, ça me donne tellement des choses. Et les gens disaient la gentillesse qu'il te donne quand tu vas comme touriste, qu'il faut aider. Il faut aider. Et là aussi, j'ai essayé qu'avec avec la vie, ça a été très difficile pour beaucoup de familles au Népal. Par rapport à la veste du tourisme, par rapport aux problèmes qu'il y a eu à sanitaire, mais problème qu'il y a eu aussi des commerces avec avec beaucoup de produits qui sont arrivés dans le pays. C'est un moment aussi. J'étais là après le tremblement de terre et c'était c'était difficile, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est presque plus difficile pour pour le Népal, pour beaucoup de familles. Donc, c'est je voudrais encourager aux gens à trouver des plateformes, à trouver des formes de soutenir ces pays parce qu'il y a vraiment à tous les gens qui voyagent. On a la chance de vivre des choses incroyables et aujourd'hui qui sont en difficulté. C'est un moment de de les remercier pour les remercier. La meilleure façon, c'est de les aider d'une façon ou d'autre pour ça. Donc, allez, les gars, sortez vos portes monnaies et allez donner un paix au Népal parce qu'ils ont un besoin aujourd'hui avec les frontières fermées. Et il faut soutenir. Il faut, tu disais bien, c'est la communauté, c'est les gens et c'est ça qui nous tient comme comme communauté de trail running. Et il faut céder les uns aux autres quand on a des difficultés. C'est pour ça qu'il faut continuer à faire. Merci beaucoup. Ça fait bizarre comme expérience d'être un bon. Sous-titrage ST' 501